Bonjour les sixièmes. Votre travail aujourd'hui consiste à reprendre et améliorer votre premier jet de rédaction. Vous avez raconté une métamorphose en vous inspirant du récit d'Ovid qui raconte comment Macaré se transforme en un port. Vous avez produit un texte et ce texte vous l'avez rendu dans Classroom. Vous l'avez normalement rendu, alors ça c'est pour les 6P, mais les 6D vous avez grosso modo la même chose. Vous avez rendu ce travail normalement dans la semaine du 13 janvier ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas forcément exactement la même date, mais je ne vais pas m'amuser à faire une vidéo pour redire la même chose deux fois avec simplement des détails de date. Comment les retrouver ? Rien de plus simple, vous allez dans Travaux et Devoirs et vous retrouvez immédiatement ce premier jet. Ce travail vous a été rendu, c'est-à-dire que j'ai passé des heures à annoter chacune des copies, à donner des commentaires aussi oraux pour vous permettre de recevoir un certain nombre de conseils. Qu'est-ce qu'on constate ? C'est que ça se tourne toujours autour des mêmes choses qui vous ont été signalées ici dans Pronote, c'est-à-dire la mise en forme du texte. La mise en forme du texte, vous l'avez presque systématiquement omise. Pourtant, cette mise en forme du texte, elle est déjà disponible dans Classroom. On a déjà travaillé dessus, il suffit d'aller dans le flux et de remonter dans le flux pour retrouver tout ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit par exemple tout ce qui a déjà été expliqué sur la typographie, la ponctuation, ça je répète tout le temps la même chose dans les copies, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace, etc. On l'a vu, ça fait maintenant six mois qu'on le répète, il faut que ça soit intégré. Il y a également le formatage des paragraphes, ça, ça n'apparaît pas forcément comme travail, travail et devoir, mais vous le retrouvez. Il y a une vidéo explicative et il y a également un Google Doc qui vous explique comment faire, qu'il faut suivre. Vous voyez, donc, mise en forme du texte, vous la retrouvez. La typographie, vous la retrouvez. La ponctuation forte, je vous renvoie à tout ce qu'on a fait depuis plusieurs semaines, voire des mois, sur le fait qu'il y a une majuscule, un point, dès qu'il y a un verbe conjugué, etc. Ça, c'est toute votre partie grammaire, on vient de travailler là-dessus. Pour le reste, qu'est-ce qui manque la plupart du temps ? Il manque souvent un début d'histoire qui permettrait de situer l'action. Quand ça se passe, à quel moment, dans quelles circonstances, qui sont les héros, où ça se passe, etc. L'introduction de sensations. Alors, vous avez cinq sens. L'un des sens que vous devez le plus, à mon avis, développer dans le récit de votre métamorphose, c'est celui qui concerne le toucher. Essayez d'introduire des sensations de froid, de chaud, de brûlure, de grattement, de picotement, d'engourdissement. Ça, ça peut se développer assez facilement. Vous avez également l'odorat, vous avez l'ouïe, vous avez le goût, vous avez les odeurs. Tout ça, ça peut apparaître dans votre métamorphose et ça donnerait davantage d'ampleur à vos textes. Voilà. Et puis, suivant les élèves, j'ai donné un certain nombre de conseils. Là aussi, profitez-en. C'est pour vous aider à développer et améliorer votre texte. Vous avez une extension à utiliser. Là aussi, dans Classroom, vous allez retrouver des explications pour savoir comment installer cette extension dans votre navigateur qui facilite beaucoup le travail. Puisque vous pouvez directement, en regardant dans votre texte, entendre le commentaire du professeur si vous avez bien installé l'extension. Si vous ne l'avez pas installé, vous allez entendre quand même, mais ça va ouvrir une nouvelle fenêtre et c'est un peu moins pratique. Voilà. Donc, votre travail, c'est de vraiment maintenant développer, approfondir, reprendre votre rédaction et d'aboutir à un texte plus abouti que ce premier jet où il y a beaucoup déjà de belles histoires. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore présentable et on ne peut pas encore vraiment les exploiter. Donc, j'attends de vous ce travail approfondi sur vos copies. Quant à vos retardataires, vous avez double peine puisqu'il va falloir non seulement rattraper le travail, mais aussi tenir compte des critères que je viens de vous donner ici. Voilà. Donc, à vos stylos. Étonnez-nous par votre capacité d'invention et à très bientôt.